On est monté à 17 classes en conservant la même structure de la ruche avec une seule entrée. On a créé deux entrées. Vous pouvez très bien imaginer que ce qu'ils avaient, nos élèves, soit effectivement très à l'étroit dans les espaces communs et dans les espaces d'activité. Donc ça crée de réels problèmes de promiscuité et on gère au quotidien des problèmes. Je vous assure, l'infirmerie de l'école Jules Verne, elle est vraiment utile parce qu'effectivement, on comprend bien qu'il y a un certain nombre de problématiques qui sont liées à ça. Donc l'idée, c'est effectivement de faire revenir ces ensembles à des structures qui sont à des tailles, qui sont plus près de la moyenne départementale. On imagine que si, avec simplement 16 établissements scolaires de plus de 300 habitants, la moyenne des écoles élémentaires est beaucoup plus près de 200-220, ça serait revenir à cette structure de classe pour laquelle la cour, notamment, a été prévue. Alors, il y a cette histoire de ruche d'école, mais il y a aussi l'endroit où butinent toutes nos aveilles à côté, c'est-à-dire qu'on a un restaurant scolaire dans lequel on prépare 450 repas, dans un restaurant qui n'est pas aux normes, la partie cuisine, on le sait qu'elle n'est pas aux normes, on ne respecte pas, par exemple, la marche en avant qui est obligatoire. Et dans la partie... Le projet important pour nous, c'est le projet essentiel de ces six années qui se met en route, qui se développe. On a commencé à y travailler depuis 2009. Après, Georges, c'était le chef de projet de ce groupe scolaire, Georges Le Maître, conseil municipal délégué. Quand on a commencé à construire ce projet de troisième groupe scolaire octobillet, en fait, on avait, sur l'école élémentaire du Niverne, 417 élèves appartements. Donc, ça reste une très, très grosse structure. Bon, ça pourrait ne pas être gênant si cet établissement scolaire, il était prévu initialement, et qu'on avait agrandi, au fur et à mesure, en développant les espaces extérieurs et les salles d'activité. Et on a rajouté sur cette structure de cette ruche de 8 classes, donc on est monté à 17 classes, en conservant la même structure de la ruche avec une seule entrée. On a créé deux entrées. Donc, l'idée, c'est effectivement de revenir, faire revenir ces ensembles à des structures qui sont à des tailles, qui sont plus près de la moyenne départementale. On imagine que si, avec simplement 16 établissements scolaires de plus de 300 habitants, la moyenne des écoles élémentaires est beaucoup plus près de 200, 220, ça serait revenir à cette structure de classe pour laquelle la cour, notamment, a été prévue. Alors, l'idée de créer une nouvelle structure permet de faire revenir Jules Verne à une taille qui serait de 200, 200 élèves, 220 élèves, et aussi de gagner de la place, effectivement, dans cette cour d'école, mais aussi dans la partie restauration, où là, il y a effectivement 100 demi-pensionnaires qui viendraient ici, dans cette nouvelle école. On peut aussi imaginer que dans les... On crée cinq classes ici, on récupère cinq classes d'activité. On verra avec les professeurs des écoles ce que l'on peut faire de ces salles d'activité. Mais d'ores et déjà, on peut imaginer une fusion des deux bibliothèques qui est gérée par les mêmes personnes. En fait, puis, il y a aussi les rythmes scolaires qui arrivent à la réforme, où on va nécessiter de nouvelles salles qui sont effectivement très intéressantes pour la réforme des rythmes scolaires. Voilà tout ce que permet, en fait, cette nouvelle école. C'est un espèce de projet à tiroir qui nous permet de déclencher beaucoup, beaucoup de choses derrière. Alors, donc, une salle de restauration, une bibliothèque, une salle informatique. L'espace de l'accueil est aéré, 65 mètres carrés. L'espace de circulation, dégagement est de 250 mètres carrés. Donc, en termes de développement durable, le toit, il sera végétalisé. L'air est traité en double flux, c'est un peu technique, l'air entrant, chauffant, l'air ressortant, l'air ressortant, chauffant, l'air ressortant, aussi généralement. Mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs représentants de l'éducation nationale et des parents d'élèves, mesdames et messieurs, chers amis, très heureux et merci de ton invitation, Jean-Louis, pour la première pierre de cette école. École, c'est très important parce que c'est la mission que l'on doit, nous, en tant qu'élus, de construire, bien sûr, des écoles. Avec d'autres infrastructures, donc, nécessaires à la vie publique. Et je crois que c'est ce que tu as fait. Alors, c'est une décision qui n'est pas toujours facile à prendre entre M. le maire et le conseil municipal parce que c'est une décision importante et, par nature, les fluctuations dans les élèves dans nos communes, ça bouge énormément. Quelquefois, en fonction des départs, on a moins d'élèves. Puis ensuite, avec un nouveau lotissement qui arrive, on a un peu plus d'élèves. Et puis, c'est toujours particulièrement difficile de prendre cette décision. Mais aujourd'hui, les différentes normes que tu as évoquées et puis les difficultés, quelquefois, avec des locaux qui sont quelque part un peu vétustes, puisque ça date d'un certain nombre d'années, avec des anciens bâtiments, des couloirs particulièrement difficiles à aménager, pour des problèmes de sécurité également pour les enfants, eh bien, on a obligation, vous avez eu l'obligation, donc, de construire une nouvelle école. Alors, je ne me fais pas de souci pour l'avenir, parce que la population, donc, en cas du pélage, du plan local de l'habitat de la Coda, risque encore d'évoluer sur, et va encore évoluer sur Octaville, donc il y aura encore des besoins dans le futur. Et le rôle d'une municipalité, bien sûr, c'est d'anticiper. Anticiper l'avenir, c'est-à-dire qu'on ne gère pas une commune à un an, à six mois, ou à deux ans, on gère à plusieurs années, d'autant plus que pour les écoles, c'est absolument une nécessité. Alors, aujourd'hui, vous avez trouvé un terrain tout à fait bien placé, avec des bonnes structures de pouvoir, enfin, pour le stationnement. Je pense que, comme tu l'as évoqué, il est bien situé dans une zone tout à fait sportive, et ça va permettre cette nouvelle école aux parents, bien sûr.